Trump va signer une loi de sécurité frontalière afin d'éviter une fermeture gouvernementale. Mais les démocrates estiment que cet acte de recourir à des fonds militaires sans l'approbation du Congrès constitue un abus de pouvoir choquant. Plutôt, Trump a convenu de mettre un terme à la fermeture gouvernementale partielle de 35 jours sans atteindre les 5,7 milliards de dollars de financement pour son mur qu'il désirait. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a immédiatement critiqué la déclaration de Trump, la qualifiante de défi juridique et humanitaire. Et je dis que j'entendrai une action judiciaire, peut-être. C'est une option et nous allons passer nos options en revue. Mais le plus important est de relever que le président déclare cette urgence. Tout d'abord, ce n'est pas une urgence et ce qui se passe à la frontière, c'est un défi humanitaire pour nous. Le président a tenté de vendre des promesses au peuple américain. Mais en mettant cela de côté, le président contourne le Congrès. Il dit respectons ce que le comité fera, puis il s'en écarte.